Donc, je m'appelle Bertrand Prudence, je suis le secrétaire du syndicat de l'Université de Bordeaux. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Sophie Binet, qui est donc la secrétaire générale de la CGT, et Monsieur Stéphane Robé, qui est le secrétaire général de l'Union départementale Girondon. Alors, la présence au sein de cet établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à la veille du premier tour d'un scrutin législatif, se défendait la menace d'une arrivée possible au pouvoir de l'extrême droite, représente pour nous, acteurs de lancé monstère à la recherche, un acte symbolique majeur. La liberté académique, la discussion scientifique au travers de ces controverses, et plus généralement, la liberté de débat sur les campus, subissent depuis des mois et des années des attaques violentes sans fondement de la part de l'extrême droite et de ses amis. L'arrivée de l'extrême droite, on peut voir, c'est la certitude que sera menée de l'envers tard l'hériture culturelle spéroce, dont les premiers objectifs seront les savoirs, les connaissances et les personnels de l'entraînement de la recherche qui les produisent. Au moment, au plus que jamais, nous avons besoin de recherches publiques fortes, de formation supérieure publique, de qualité, pour préparer notre jeunesse à relever les défis climatiques, sociaux, démocratiques et géopolitiques, l'hypothèse de l'extrême droite sera un dégaste. La sécurité ne le sera pas faire. La sécurité utilisera tout le biais de la démocratie sociale pour continuer avec détermination non seulement à défendre le site et surtout à porter un projet de grand service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme lieu d'émancipation par les savoirs et les connaissances, de vie sociale et de déploiement de l'esprit public, proposant sur les valeurs de l'égalité, de solidarité, de laïcité, de cohérence et de l'église d'enfant. Je vous propose maintenant, sans plus tarder, de laisser place la parole à Sophie Guinet et suivant suite à un moment d'échange. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si c'est possible, c'est ça que je vérifiais quand même avant qu'il y ait Macron depuis 100 euros. Bonjour à toutes et à tous. Donc, de la plupart, évidemment, la situation est très grave. Je pense qu'on partage cette énorme incontune, puisque à cause de la décision scandaleuse d'Emmanuel Macron, dans les moins de dix jours, Jordan Barbella peut être en situation de l'orienter à Matignon avec, pour la première fois, de l'économie de Vichy, l'extrême rapide qui se retrouverait au pouvoir. Alors, c'est important de se dire ce que ça voudrait dire, parce qu'il y a une stratégie de banalisation qui est menée de longue date et là, qui bat sous plein, qui fait comme si ce serait une alternance normale et assez banale, avec certains, notamment Macron au premier rang, qui mettent dos à dos la gauche avec l'extrême rapide. L'extrême rapide n'est pas en partie de même nature que tous les autres participants, quels que soient les désaccords qu'on doit avoir avec tous les autres partis politiques. C'est la raison pour laquelle la CGT a toujours été très claire là-dessus. Et Macron devrait le savoir, puisqu'il a été élu en partie grâce à nos voix, j'ai voté celui en 2022 et en 2017, je pense que vous avez pas mal conseillé à avoir fait ça, ce n'était pas agréable, mais on l'a fait, parce qu'il ne fallait pas que l'extrême rapide arrive au pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que l'extrême rapide arrive au pouvoir ? D'abord parce que c'est un parti rapiste. Et ça, le Rassemblement national a publié son programme lundi, son programme s'il était premier ministre. Et donc, ce qu'on retrouve à l'intérieur, c'est des mesures très fortes, comme la remise en cause du droit du sol. Je vous rappelle que même Stéphane n'a pas remis en cause du droit du sol pendant la Seconde Guerre mondiale. L'instauration de la préférence nationale, ce qui signifierait pour nous, un cas de salariés que des salariés qui n'auraient plus les mêmes droits en fonction de leur nationalité. Et puis le dernier point, c'est la notion des plus nationaux, où maintenant même, le Rassemblement national fait une différence entre des bons et des mauvais français, entre des français comme dit de papier, qui ne seraient pas vraiment des français et des françaises, parce qu'ils ont une autre nationalité. Ça, ça concerne quand même 3,5 millions de personnes en France. Et la proposition du Rassemblement national d'exclure les dits nationaux de certains emplois, en fait, le problème, c'est qu'on commence à mettre le droit dans l'accord, puis après, on l'élargit. Et puis, les certains emplois, ils ne sont pas du tout définis. Et d'ailleurs, la preuve, vous avez vu hier un député sortant du Rassemblement national, qui a dit, « Oui, par exemple, les dits nationaux, je pense qu'ils ne devraient pas pouvoir être ministre. » Et que c'est scandaleux que Najat Vallaud-Belkacem ait pu être ministre de l'éducation nationale, tout en ayant la nationalité française et la nationalité marocaine, parce que c'est parce qu'elle faisait du empris pour les marocains qu'elle a instauré des cours d'arabes à l'époque. Voilà les théories couplotistes, racistes, que développe l'extrême droite. Et on voit bien que, quand on commence par ça, peut-être pour certains emplois stratégiques, on l'étend potentiellement à tout, et que c'est une remise en cause complexe des principes républicains d'égalité devant la loi et peut-être qu'il n'y a pas de sous-nationalité. Donc, le rappelement national, c'est en particulier pour aussi l'artiste. Ensuite, la deuxième différence de nature, c'est que l'extrême droite, si elle arrive souvent au pouvoir par les urnes, elle fait tout pour ne pas rendre le pouvoir, puisqu'elle n'est pas démocratique. Donc, soit elle le fait carrément comme ce qu'elle a fait en Russie ou au Brésil, pardon, au Stéphanie ou au Brésil, où Trump et Bolsonaro ont essayé d'organiser des coups d'État pour recuser le résultat du scrutin qui ne leur convenait pas. Soit, et on fait les deux souvent, elle change les règles de l'UE en propre route quand elle est au pouvoir pour faire en sorte qu'on ne peut jamais qu'il y ait rien d'autre qui se prend le pouvoir après elle en mettant à bas tous les autres pouvoirs démocratiques. C'est ce que, par exemple, Giorgia Meloni est en train de faire en Italie où elle est en train de faire une réforme constitutionnelle. Dans cette réforme constitutionnelle, il y a la remise en cause de l'indépendance de la justice, le renforcement du pouvoir de l'exécutif, sachant que le gouvernement italien, le régime italien est un régime parlementaire qui a été construit comme tel après le fascisme, justement pour faire en sorte que plus jamais elle puisse avoir revivre l'épisode fasciste de Mussolini, donc elle veut revenir sur un objectif fort qui existait sous Mussolini. Et puis la troisième chose dans cette réforme constitutionnelle, c'est évidemment la question des concours de pouvoir, et donc notamment de l'indépendance syndicale, de l'indépendance des OEG, etc. Et donc ça, on ne sait plus si l'extrême droite est à nouveau pouvoir. Elle s'attaquera aux juges et aux pouvoirs judiciaires. D'ailleurs, elle sait que dans son programme, la remise en cause du droit du sol, ce n'est pas constitutionnel, donc ils ne peuvent pas le faire avec cette constitution. Mais ils assument d'avoir une stratégie de rapport de force avec le conseil constitutionnel pour derrière dire, vous voyez, le conseil constitutionnel, ils sont politiques et ils nous bloquent alors que nous avons été élus démocratiquement, ils nous empêchent de mettre envers le temps. Et comme ça, pouvoir supprimer tous les gardes-fous qui protègent notre état de droit. Donc, remise en cause des juges, et de l'indépendance de la justice, remise en cause de la liberté de la presse, dans le programme pour l'Assemblée nationale figure la privatisation de l'audiovisuel public. On sait qu'il y a un certain nombre de patrons qui seraient intéressés, évidemment, pour acheter Radio France et France Télévisions, qui marchent très bien et qui ont d'énormes par l'audience. Je pense bien sûr à Vincent Bolloré, mais on peut aussi parler d'Edouard Sterrin, un milliardaire qu'on ne connaît pas encore beaucoup, c'est la centième fortune française. Et là, c'est en train de racheter Marianne, qui est exactement sur les mêmes lignes politiques que Vincent Bolloré. Et puis, la troisième chose à laquelle s'appelleraient les trains droits, c'est à nous, aux organisations syndicales, aux ONG, à la société civile. Là-dessus, le Rassemblement national a toujours été très clair sur son grand amour des syndicats, en disant d'abord que le droit de grève, je considère que ça ne devrait pas exister le moins possible. Donc, je rappelle que le droit de grève, c'est un conflit social énorme, et c'est ça qui est à l'origine de toutes les conquêtes sociales. Donc, il ne peut plus se mettre en grève si notre droit de grève est limité. Évidemment, c'est notre rapport de force derrière les unités pour obtenir les avancées. Et puis, l'autre chose que le Rassemblement national peut faire sauter, c'est l'indépendance des organisations syndicales. Et donc, il veut permettre qu'il puisse y avoir des organisations d'extra-droite qui se créent comme syndicats, ce qui aujourd'hui n'est pas possible, pour pouvoir être syndicale et pour l'exprimer les principes présidentiens. Donc, Jean-Marie Le Pen avait essayé que les syndicats aient été interdits par la justice, et il veut remettre en cause le financement d'une organisation syndicale, etc., etc., pour pouvoir permettre au patronat et au gouvernement d'avoir la main sur nous. Pour finir sur le danger de l'extra-droite au pouvoir, rappelez que la constitution de la Ve République, c'est une des constitutions du monde qui, parmi les démocraties, donne le plus de pouvoir à l'exécutif. Les autres démocraties dans le monde sont beaucoup plus parlementaires. Et donc, malgré la cohabitation, le premier ministre, il a énormément de pouvoir. D'abord, il a une majorité de députés sur laquelle il peut s'asseoir, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron, et ensuite, il contrôle l'appareil d'État. L'appareil d'État, ça veut dire, par exemple, le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur donne les préfets. Le ministère de l'Intérieur contrôle les forces de l'ordre. Ensuite, l'appareil d'État, c'est le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, comme Emmanuel Macron n'a pas mis en place de réformes pour garantir l'indépendance des parquets, contrairement à ceux à présider engagés, le ministère de la Justice, c'est pour lui qu'il y a dernier mot en termes de recrutement des procureurs, en termes d'avancement aussi des procureurs. Donc, ça permet d'avoir la main liste sur la justice. Si je continue sur les ministères régaliens, il y a évidemment Bercy, le ministère de l'Économie, qui a plein d'infos à Bercy sur la situation de toutes les entreprises de France, sur la situation aussi d'ailleurs de plus ou moins, parce que quand on paye des impôts, évidemment les impôts ont des informations. Et puis, par exemple, le ministère du Travail. Et le ministère du Travail, c'est lui qui dit le dernier mot en cas de… il n'y a pas le droit aujourd'hui, c'est une protection très importante de l'équivalenté syndicale, de licencier des représentants du personnel. Pour pouvoir licencier des représentants du personnel, que ce soit autorisé par l'inspection du travail ou adéquité par le ministère du Travail. Donc, c'est le ministère du Travail qui a l'avis en dernière instance. Donc, par exemple, concrètement, si le Rassemblement national arrive au pouvoir, ça voudrait dire que c'est le Rassemblement national qui peut valider le distanciement de syndicalisme. On peut imaginer évidemment le résultat. Donc, ça serait une catastrophe pour vous et nous dans cette salle. Ça serait aussi un problème pour le reste du monde, parce que la France n'est pas n'importe quel pays. La France, c'est la sixième licence mondiale. On est membre fondateur de l'Union Européenne, on est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, on est membre du G7. Et donc, pour vous donner un exemple, il y a 15 jours où Georgia Meloni recevait le G7 en Italie, pour toute façon, mais c'était chez elle. Et donc, c'était elle qui tenait le stylo sur la déclaration du G7. Et elle a exigé que le droit à l'IDG ne figure pas dans la déclaration du G7. Et donc, le droit à l'IDG n'a pas figuré dans la déclaration du G7, sachant que c'est très important l'engagement des pays en fiscalité en faveur du droit à l'IDG. C'est ça qui tire tous les pays en développement. Et derrière, un recul là-dessus du G7, ça veut dire un recul dans tout l'ONU. Et ça veut dire que l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, l'ONU, dans ses directives, va arrêter de prôner la mise en place du droit à l'IDG pour les femmes dans le monde entier. Donc, c'est hyper grave. Donc, les conséquences de notre vote dépassent la simple situation des Français, des Français et de sa mesure du droit de France. Mais ça a aussi des conséquences mondiales. Voilà pour le tableau. Ensuite, notre point qu'il faut souligner sur ces élections, leurs caractéristiques, c'est que ça va être très serré. On n'est pas habitué à ça, parce que les élections présidentielles, ça se joue quand même en général à des centaines de milliers, enfin, des millions de voix près, puisque toutes les voix sont confilées. Là, le fait d'être majoritaire ou majoritaire absolue, ça va dépendre de quelques circonscriptions. On le voit dans les collections. C'est 10, 15, 20 circonscriptions près, donc on va discuter, majorité, absolue. Et l'élection d'un député, on l'a vu déjà en 2002, en 2022 par an, ça peut se faire à quelques voix près. Donc, on a une élection qui va être extrêmement importante, je pense qu'une des plus importantes, au moins depuis 1945, qu'on ait vécu en France, et une des plus serrée, parce qu'il va se vouer à potentiellement quelques députés près et quelques voix près. Donc, évidemment, dans ce contexte, il faut qu'on soit au rendez-vous. Être au rendez-vous, je pense qu'on l'est depuis l'électrochoc du Dijon, puisqu'il y a eu un sursaut populaire qu'on a en réalité ensemble. Donc, la CGT, il n'en a pas très clair, le Dijon, le matin, en vivant contre l'extrême droite, c'est populaire. L'idée, c'était de dire, évidemment, danger absolu de l'extrême droite, mais de dire, on ne peut pas juste nous aider contre l'extrême droite en disant non. Dire non ne suffit plus. Il faut répondre aux aspirations du monde du travail, aux aspirations des travailleurs et des travailleurs. Dans le vote pour les élections européennes, le premier déterminant pour voter, c'était le pouvoir d'achat. Et après, on vote pour le Rassemblement national. Donc, il y a ce décalage-là. On voit bien que la question des aspirations sociales, elle pèse très lourd. Donc, dans ce communiqué de classe de la CGT, on a appelé à l'union des forces de gauche et à l'union des forces de gauche sur un programme d'alternatives pour le monde du travail, d'alternatives avec le Macronine, d'alternatives aussi, évidemment, avec le fascisme. C'est parce que, dans le terreau sur le plateau pour faire l'extrême droite, elle se nourrit, évidemment, des cendres l'étaient derrière elle par le politique néolibéral. Et du fait que la plante à gauche a été du pouvoir, elle a aussi déçu, et trahi d'un certain nombre de progrès. Donc, c'est très important. et qu'elles s'unissent pour arrêter de passer plus de temps à s'inlectiver entre elles qu'à approuver le patronat et les frais-droits. Mais elle ne doit pas s'unir sur un idéal au ciel, elle doit s'unir toujours une alternative qui chante des choses dans le monde. Et donc, ce qui a été fort, c'est que la CGT n'a pas dit que que c'était la seule à prendre cette position. Le nombre d'organisations, de citoyennes et de citoyens, a pris cette position. On a eu une région d'un syndical et donc, la majorité des organisations syndicales ont appelé à la mobilisation, notamment le week-end d'après les émissions européennes. Les organisations syndicales aussi ont mis en avant dix revendications, à commencer par l'augmentation du salaire et l'abrogation de la vingtaine de retraite et de l'assurance nationale. Et ça, ça a terminé à ce qu'il y ait plus d'un million de personnes qui se mobilisent les soirs en semaine, le premier week-end, le deuxième week-end avec la manifestation féminine, etc. Donc, on est une manifestation populaire très forte. Et grâce à cette prétude populaire, on a réussi à ce que la gauche rassemble et à ce que la gauche adopte un programme qui n'est pas parfait, on n'est pas le programme de la CGT, nous, on aurait plein de choses à rajouter, nous avons des pieds, mais qui, quand même, prend un certain nombre d'exigences fortes. Évidemment, l'abrogation, par exemple, de retraite et de l'assurance chômage, d'investir sur les salaires, d'investir dans les caractéristiques, de relocaliser notre industrie, de répondre aux défis environnementaux avec des normes environnementales fortes, mais aussi de mettre à l'heure du jour la retraite à 60 ans, alors pas immédiatement, parce que ça ne se met pas en place tout de suite, mais de mettre à l'heure du jour, d'investir les salaires sur les prix, pour que ce ne soit pas seulement le SWIFT qui augmente, mais tous les salaires, parce que le débatement est à l'origine de la recrute extranhoire, d'avoir un grand plan pour les bâtis, de faire une grande loi contre les violences sexistes et sexuelles avec 2 milliards d'euros que revendiquent les agitations féministes de très, très, très longtemps, de mettre enfin un terme aux inégalités salariales, au travail, en sanctionnant les entreprises discriminées, de créer un pôle public du médicament pour empêcher la spéculation sur les médicaments qu'on trouve au laboratoire par la société, de créer un pôle public bancaire pour aider les petites entreprises à se financer en dehors des marchés, etc., etc., il y a des choses qui sont importantes dans notre programme, et puis, évidemment, très importantes dans notre programme, la nécessité de goûter contre le racisme et contre l'antisémitisme, qui sont deux priors qui se nourrissent et qui doivent chacun être identifiés avec chacun des ressorts particuliers. Et enfin, comme point très important dans notre programme aussi, vous savez qu'on est dans un contexte de guerre, de guerre à Gaza et aussi de guerre en Ukraine, écrit dans un contexte très tendu en Nouvelle-Périe-Venue, et ce programme, il est aussi très clair sur ces trois d'enjeux-là, en dessinant le chemin de la paix pour ces trois d'enjeux-là, avec à chaque fois des solutions adaptées, puisque chaque peuple doit avoir droit à l'iso-détermination, et il ne s'agit pas, il ne s'agit évidemment d'avoir un peu quelque chose immédiat à Gaza, mais en Ukraine, évidemment, j'ai vu le programme, c'est que les ukrainins et les ukrainiennes devraient se défendre parce qu'ils sont apathiques dans leur territoire. Donc, on a cette chance-là. Donc, le point positif, c'est que le vote de dimanche et de dimanche prochain, ce n'est pas seulement un vote de barrage avec sa droite, mais c'est aussi un vote qui peut être un vote de progrès pour enfin converser la table. Ça, c'est très positif. Le problème, c'est que les délais sont très courts et c'est ce qu'a organisé Emmanuel Macron justement pour empêcher que le débat démocratique se fasse. il faut que dimanche, le résultat soit le meilleur possible. Il faut aussi que dimanche, on prenne toutes les dispositions nécessaires pour l'entre-deux-tours. Donc, la CGT se réunira le lendemain, le quotidien, on va réunir toutes nos fédérations, toutes nos unions départementales pour prendre ensemble la décision sur notre disposition d'entre-deux-tours. On va aussi faire une affaire syndicale à la sortie pour avoir un cas de dignité parce que c'est très, très, très important. Et évidemment, je pense que, après, on verra comment on écrit les choses, ça dépend aussi des résultats, mais la CGT se réunira toujours qu'on ne voit jamais mettre un signe égal entre l'extrême droite et une quelque chose contre les forces politiques, contrairement à ce que fait Emmanuel Macron. Et que ceux qui mettent un signe égal ou qui nient, qui, malgré toutes les critiques que la vérité a pu en avoir sur France insolite ou Mélenchon, etc., nous, on est indépendants quand on est assujetti à personne, il n'y a aucun point commun en termes de danger, quels que soient les désaccords qu'on puisse avoir avec la France insolite, entre la France insolite et l'extrême droite. C'est honteux de mettre dos à dos la gauche avec l'extrême droite. et on le voit parce que j'ai développé les affaires racistes et d'atteindre la liberté d'extrême droite. Il y a un point que je n'ai pas dit, c'est que l'extrême droite est une formation politique qui est finalement violente, qui repose sur la violence. Cette violence, on la ressent concrètement depuis les élections européennes, puisqu'il y a un racisme décontacté, une violence décontactée. Il y a eu une agression en gros fort, par exemple, à Paris le 12 juin au soir. Quatre militants de Rassemblement National ont passé à tabac un homme qui devait considérer sur sa tête le royaume des noms sexuels. Et ils ont été très clairs quand ils ont été envers la vie au port de la police. Dans trois semaines, on va capter tout et des coups. C'est ça le Rassemblement National. Le Rassemblement National et l'extrême droite, c'est le renseignement sur les réseaux sociaux, les agressions rapistes et un élu je pense que c'est un élu écologiste hier qui s'est fait agresser violemment physiquement. C'est aussi ça qui fait la différence de nature entre l'extrême droite et les autres parties optiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle dimanche soir, quelle qu'on soit la difficulté, il va falloir que nous, on prenne nos responsabilités et qu'on appelle tout le monde à prendre ces responsabilités là-dessus. Et ce, et qu'on dit de façon très ferme comme on le fait depuis un jour, que ceux qui ne le font pas et qui d'un côté pratiquent leurs petits intérêts électoralistes ou s'amuseraient à jouer avec le tout pour le même petit intérêts électoralistes en faisant dos à dos seront responsables de l'arrivée de l'extrême droite de pouvoir et de roule de tenter cette question de fabriquer et que nous, on ne l'aîtra pas par rapport. Et ça, c'est très important parce que c'est la mobilisation populaire qui veut empêcher ces lacunes électoraux électoralistes, ces politiques qui viennent sur l'entre-deux-tours, sachant que le problème, c'est que les dix sont en train de sauter. On voit que toutes les dix sont en train de sauter. c'est organisé par évidemment un certain nombre de milliardaires à commencer par Bolloré et c'est eux qui ont organisé l'alliance contre le petit tragique comédie d'Elizioni qui nous a fait beaucoup rire, c'est beaucoup plus rire que c'est vrai, mais au final c'était quand même très grave. Cette stratégie-là de faire exploser la droite avec une alliance contre la droite et l'extrême droite, ce n'est pas voulu vu que l'Elizioni a été organisée par des grands patrons qui veulent permettre à l'extrême droite d'arriver au pouvoir et qui s'appliquent à faire tomber toutes les dix autres. Donc, on est dans un contexte où il y a un brouillage idéologique généralisé où on fait croire que c'est la gauche qui est antisémite alors que c'est l'extrême droite qui est fondamentalement identitairement raciste et antisémite, pas la gauche. Même si, évidemment, la gauche, elle doit valer dans sa porte, elle n'est pas par tête, il y a du sexisme, du racisme, de l'antisémitisme dans toutes les organisations qui n'est pas d'un point de vue structurel, on va dire. Donc, il va falloir faire cet appel à responsabilité dans l'entrevue tour. Et puis, enfin, avant de vous laisser la parole, quel que soit le résultat de cette vidéo soir, moi, je pense qu'on peut encore gagner le meilleur, rien que perdu. Là, ce qui est sûr, c'est que l'extrême droite est haute, donc la gauche est aussi haute. Donc, les choses sont tout à fait possibles en fonction de ce qui peut se passer dans les jours à venir, on peut renverser la table et avoir un gouvernement de gauche qui est élu. Et quelle que soit la configuration, il y aura besoin de rapports de force et de contre-pouvoirs. Et donc, il y aura besoin d'organisations syndicales très fortes. D'abord, parce que si on est dans la meilleure configuration avec une majorité à gauche cette idée au soir, cette majorité, elle aura à compter l'effort du capital, parce qu'évidemment, le patronat est très de côté à ce que la gauche arrive en plus avec un programme de rupture avec un certain des politiques de talos qu'on n'avait pas trop. Donc, il y aura la position du patronat. Ensuite, il y aura une opposition très forte de l'extrême droite. Ce qui est à peu près sûr, c'est que même si le père va consaclier, c'est la première forme de l'émission, donc ils seront très, très, très forts et ils seront en embuscade pour 2027. Donc, il y a un travail de fond, en profondeur, à faire sur toute cette question-là contre l'extrême droite. Et puis, le troisième point, c'est que la gauche sera en situation de cohabitation avec Emmanuel Macron et avec le Sénat en plus haut de droit. Et puis, le dernier point, c'est qu'on sait que toute cette alliance est très large avec les gens qui viennent de l'Ontario très large, etc. Et puis, on sait, comme syndicalistes, que les avancées sociales ne sont jamais tenues du ciel, mais qu'elles viennent du rapport de force sociale et donc du travail et du rapport de force mené par les travailleuses et les travailleurs et les organisations syndicales. Ça, c'est le scénario meilleur scénario. Et puis, dans le scénario pire, à savoir si, par-delà, réussit vraiment à rentrer à Matignon, évidemment, il ne faut pas la faire de la politique fiction. Il faut qu'on empêche ce scénario. Donc, c'est là où on a toutes les forces. Mais si le scénario arrivait, il faudrait qu'on organise collectivement la résistance pour se protéger aussi collectivement et protéger celles de ceux qui seraient les premiers visés. Et donc, pour organiser la résistance, il faut se syndiquer, il ne faut surtout pas rester seul. Il faudra faire qu'on, il faudra faire qu'on, donc avoir des stratégies d'unité larme au niveau syndical. Évidemment, la CGT, elle porte de façon identitaire, c'est dans nos statuts, la question d'unité syndicale. Et là, il faudra le porter encore plus fort. Et quelle que soit la position que les organisations syndicales auront eues dans le plan de vote, etc., là, il faudra que se mettent d'accord. Et c'est en tout cas ce à quoi on va travailler. Et puis, il faudra faire compte plus largement avec toute la société civile, toutes les associations et puis, toutes celles et ceux qui aussi, dans leur métier, sont en situation d'être contre-pouvoir. Tous les journalistes, tous les juges, tous les hauts fonctionnaires, tous ceux qui savent que potentiellement, ils seront dans le viseur pour dire qu'une attaque contre un seul est une attaque contre tous et toutes et pour aussi se protéger collectivement et éviter d'avoir des gens très courageux qui montent tout seuls et qui se font dégommer tout seuls. Les martyrs, on n'en a pas besoin. Ce qu'on veut, c'est des luttes qui gagnent et qui permettent de changer la donne. Et puis, dans cette hypothèse du pire, ce qu'il faudra aussi, c'est sûr, c'est faire monter les questions sociales. Parce qu'on sait que la stratégie de l'extrême-moire, c'est que pour que le patronat ait la paix, ils organiment la division et la mise en conférence entre les travailleuses et les travailleurs. comme ça, rien de tel pour que les patrons soient tranquilles si les salariés se déchirent entre eux, entre la couleur de peau, la nationalité, la religion, puis il y en a qui sont bien tranquilles pendant ce temps-là, cette capitale. Donc ça, si l'extrême-droite arrive au pouvoir, c'est ce qu'elle va faire, en faisant comme si elle faisait des mesures pour les travailleurs qui sont bien français de son point de vue et puis en menant une politique violente contre les autres. Et donc, nous, pour ne pas rentrer dans, pour empêcher ces stratégies de division, il faudra qu'on porte les questions sociales très, très, très fort parce que ce dont on peut être sûr, c'est que l'extrême-droite ne va jamais répondre aux revendications sociales. Vous avez peut-être regardé, si vous ne l'avez pas fait, c'est intéressant de le lire, le programme de Jornel Barbera qui est lundi, le programme sur les questions économiques et sociales et le copier-coller de la politique d'Emmanuel Macron sur les questions économiques et sociales. C'est vraiment là, comme ils sont en train de faire une opération séduction en direction du patronat, du coup, ils annoncent de nouveaux cadeaux pour les plus riches et pour le patronat avec des exonérations d'impôts sur les transmissions d'héritage, des exonérations d'impôts pour les nouveaux entreprises et aussi des exonérations de cotisations sociales pour remblier que les cotisations sociales ce sont nos droits, ce sont nos droits à chômage, nos droits à refaire, nos droits à assurance maladie. Donc, ce sont des droits en moins pour les salariés. Et pour ce qui concerne les quelques promesses sociales, donc la brogation de la réforme des retraites, vous avez vu que c'est flou et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et en fait, quand on a profondi le sujet dans le programme, c'est renvoyé à l'automne après la revue sur les dépenses publiques et sur les bas de la dette. Or, la situation budgétaire de la France, on la connaît. La France, elle est endettée du fait de la politique d'Emmanuel Macron qui a fait 60 milliards de cadeaux fiscaux pour les plus riches. Or, le Rassemblement national ne veut pas remettre en plus ces cadeaux fiscaux. Donc, la situation budgétaire, est évidemment qu'il n'abrogne pas la réforme des retraites. Il ne prévoit pas d'augmenter les salaires et qu'on voit seulement des générations de cotisation. Et puis, sur les aspects de pouvoir d'achat, il n'avait prévu de supprimer la TDA sur les COVID-19 de première nécessité. Ça, il n'en parle plus. La seule mesure dont il parle, c'est la suppression de la baisser la TDA à 5,5 sur l'énergie. C'est une mesure qui est très discutable parce que c'est pas tibé de l'argent donné par le FNF. Et que, en fait, ceux qui en bénéficient d'abord, c'est ceux qui spéculent sur les prix d'énergie à savoir Total, notamment, qui profitent très largement et qui est la grande distribution et qui vont, comme ça se fait dans la restauration, par exemple, au lieu de réperciter la baisse des prix sur les consommateurs, qui vont en profiter pour encore augmenter leur charge. La raison pour laquelle la CGT a une toute autre proposition en matière de prix d'énergie, c'est de sortir les prix d'énergie de la spéculation et pouvoir revenir à des tarifs réglementés pour qu'on paye le juste prix, c'est-à-dire le prix qui inclut le coût de production et puis les coûts de transformation pour décarboner notre énergie. Alors, ça ne fait pas le Rassemblement national pour cette proposition. Je vais peut-être m'arrêter là pour laisser place à la discussion, mais en tout état de cause, je pense que dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est très important d'avoir ce type d'échange. Il faut vraiment se dire que la politique, c'est vous, c'est nous, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Ceux qui disent la politique ne m'intéresse pas où on est à bon type, le résultat, on le connaît, c'est qu'on leur laisse les pleins pouvoirs et on ne s'intéresse pas à ces choix politiques qui ont un impact très direct sur nos vies, la conduite du pays, etc. Nous faisons de la politique tous et toutes ensemble, mais de façon citoyenne et pas politicienne, parce qu'il ne faut pas laisser la politique aux politiciens, évidemment. Quand j'ai commencé dans mon adolescence, il y avait un petit slogan, c'était « Ne s'occupe pas de la politique, la politique, c'est le tractoire ». Je pense que ce slogan est très clair et il faut qu'on fasse toutes et tous, chacun à notre place et à partir de notre rôle et pour ce qu'on sait dans la CGT, on le fait à partir de notre rôle syndical de défendre les intérêts des travailleuses et des travailleurs et de faire entendre les revendications des travailleurs et des travailleuses dans la société au niveau national, européen et international. Où est-il un « violence ? » d'extrémistes de paris de plus d'extra-droite le régime public n'aurait jamais eu lieu sans le service de la tour la vie ici je veux remercier à titre de cet état général de mon syndicat il était toujours y avoir mobilisé pour que ce qui s'est venu ici je vous propose des questions en fait des questions par contre de 5 puis donc camarades de l'université Je vous remercie. 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 Je vous remercie.